Allo allo, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapé Booking. Aujourd'hui petit retour de lecture, nous sommes le vendredi 10 novembre et je vais faire donc la revue de deux bouquins. Voilà donc là j'en lis un troisième, je vous montrerai le troisième et le quatrième je pense à la suite de cette vidéo pour un petit peu plus de contenu dans cette vidéo en fait. Mais en tout cas là aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mille baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions le livre de poche jeunesse et comme vous pouvez le voir c'est un incontournable parce que c'est une histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai voulu lire et je ne suis pas déçue parce que j'ai adoré cette histoire vraiment voilà et je m'attendais pas du tout du tout à ça en fait. Donc je vais pas vous en dire plus enfin si je vais vous raconter un peu le début bien sûr pour que vous compreniez mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ce serait dommage de vous spoiler l'histoire et surtout de vous raconter un petit peu plus que j'aimerais parce que ça vous raconterait tout et voilà vous ne pourriez pas avoir la même surprise que moi et moi j'ai envie que si vous lisiez ce bouquin vous ayez la même surprise que moi et le même étonnement en lisant ce joli livre. Du coup je vous montre le marque page que j'ai créé pour ce livre donc un petit chien avec un petit cœur puisqu'on va parler d'amitié et d'amour et du coup voilà je le trouve petit mignon et il a fait ses quelques jours dans mon livre. Donc 1000 baisers pour un garçon c'est l'histoire de deux petits enfants de 5 ans poppy pour la jeune fille américaine et rune pour le jeune le petit garçon norvégien et en fait le petit garçon norvégien donc va arriver en Amérique il va être voisin de poppy à 5 ans parce que son papa a été muté pour le travail donc ils ont ils se sont tout de suite aimés ils se sont se sont tout de suite bien entendu les deux petits voisins ils vont à l'école ensemble etc et de cette amitié naît un jeune amour et un bel amour adolescent. A 15 ans donc on a toutes les poppy de leur petite jeunesse enfance etc jusqu'à l'adolescence des 15 ans où paf qu'est-ce qui se passe ? à 15 ans en fait le papa de rune est muté à oslo en norvège ils vont retourner dans leur pays natal pour le travail. Rune est en colère mais grave après son papa et c'est pas possible tu peux pas me laisser partir moi je veux rester là j'aime trop poppy voilà c'est sûr quand on est ado c'est un peu compliqué et puis quand on aime quelqu'un d'être séparé à tout âge c'est compliqué et du coup bon bah de toute façon il n'a pas le choix il faut qu'il parte avec ses parents donc ils partent donc Rune a un petit frère et poppy a deux petites soeurs et du coup du coup comment rune et poppy vont être en correspondance donc ils vont s'appeler ils vont se faire des petits sms ils vont s'écrire voilà ils vont correspondre pendant 1 2 3 mois et après plus rien de la part de poppy elle est aux abonnés absents poppy a disparu de la circulation il n'a plus aucune nouvelle rune est en colère monstre il ne comprend pas pourquoi ce mutisme en fait il comprend vraiment pas et en fait à 17 ans donc deux ans après le papa de rune va être remuté en amérique en géorgie ils vont redevenir voisins de poppy et du coup là l'histoire la vraie histoire va commencer donc il va re rencontrer poppy et il va ça va être très froid et puis après elle va lui raconter pourquoi ce mutisme et là naît l'histoire que l'on veut que l'on attend voilà donc cette belle histoire moi je m'a voilà c'était vraiment une c'est joliment conté c'est très simple à lire et j'ai adoré cette histoire je vous dis de bouquiner vraiment ce livre fait 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 280 pages à peu près et c'est un alors il ya un nouveau bouquin qui est sorti avec un magnifique jaspage là et voilà il est magnifique donc ça c'est ma première lecture belle lecture ensuite j'ai lu la duchesse d'anglase que je vous ai présenté lors d'un book haul et donc ça c'est un bouquin que j'ai découvert en fait chez cultura je suis allé à un moment donné chez cultural mois dernier et il y avait comme à chaque fois il ya des petits auteurs en fait sur des tables des petits auteurs pas connus et en fait je me suis arrêté chez linda sayeg et on a discuté tout ça elle m'a dédicacé mon bouquin et je l'ai pris parce que c'était octobre rose et je trouvais que la couverture voilà par rapport à octobre je voulais ce livre donc là on va partir magnifique bouquin voilà moi j'aime beaucoup les romans historiques et là vraiment je suis servie donc je suis partie en 1524 du temps de françois 1er donc alors c'est romancé c'est pas que du que de l'historique parce que ça m'aurait ça m'aurait pas ça m'aurait pas tenu en haleine autant que ça mais là c'est voilà c'est bien raconté on a deux temporalités donc on a Léana qui est en qui est comment en 1524 avec françois 1er et on a lisa en 2014 puisque ce livre a été écrit en 2014 donc aujourd'hui et voilà donc c'est deux histoires que l'on va suivre en parallèle donc en fait l'histoire est Léana du temps de de françois donc au 16e siècle va être amoureuse de joachim de montmartre il s'aime d'un amour inconditionnel pareil fusionnel etc et en fait le papa donc c'est la fille du duc d'anglase et du coup joachim n'est pas né d'une comment il est pas aisé comme ce duc là donc du coup le duc d'anglase ne veut pas du tout de ce mariage parce que eux ils veulent se marier naturellement quand on s'aime voilà on veut se marier et du coup le papa n'est pas du tout d'accord et le duc a trouvé un mari à Léana et la force à se marier avec ce monsieur qui est Gauthier de Sallus un duc de Bourgogne et un horrible personnage vraiment et du coup il va lui arriver plein d'horreur mais une belle histoire quand même parce que bon ça finit quand même pas mal c'est une romance on sait comment ça va finir mais en fait en parallèle on va parler de Lisa qui elle aujourd'hui donc vit une vie parisienne elle a les secrétaires dans un petit truc voilà elle a sa petite vie tranquillou son petit appartement son petit chat elle a une amie une grande amie qui s'appelle Marianne avec qui elle s'entend très bien et en fait Lisa depuis très longtemps fait des rêves étranges en fait quand elle rêve elle est propulsée au 16e siècle et elle ne comprend pas elle a l'impression d'être dans la peau d'une autre et donc tout ça ça va quand même l'interroger et elle va faire des recherches sur pourquoi elle fait ça pourquoi elle est transportée des siècles auparavant et du coup elle va aller courir les châteaux de la Loire puisqu'elle va avoir 2-3 quand même pistes et elle va aller donc dans les châteaux de la Loire pour voir ce qui s'y passe elle va rencontrer donc dans un château un jeune homme qui va lui raconter plein de choses et en fait ces deux histoires vont être liées alors c'est magnifiquement rapportées et en plus il y a des faits vraiment réels il y a vraiment beaucoup de boulot sur ce bouquin franchement Linda a beaucoup bossé c'est quelqu'un je crois qui a fait des études d'histoire de l'art donc déjà elle a un bon niveau là-dessus mais il y a vraiment beaucoup de recherches puisqu'à la fin on a tous les personnages qui ont existé réellement et du coup avec la définition de ceux-ci je vais vous montrer du coup par exemple voilà on a Jacques Cartier Jacques de Semblancet Guillaume de Brissonnet voilà on a vraiment on nous explique un peu parce qu'au début de ce bouquin j'étais un peu perdue avec tous ces personnages du XVIe siècle franchement j'aime beaucoup l'histoire donc ça m'a un peu je voulais absolument comprendre mais il y a des passages où c'est très long la description est très longue mais il a fallu vraiment s'imprégner de ça pour lire la suite et du coup voilà j'ai compris après pourquoi il y avait beaucoup d'explications en tout cas un beau livre une belle histoire deux belles histoires d'amour en fait et en fait un secret de famille voilà qui traverse les siècles qui traverse les années et on va apprendre ça donc du siècle de 2014 par Lisa et ça va être une superbe histoire voilà je ne sais pas si je vous ai bien raconté parce que c'est un peu compliqué mais en tout cas deux bons bouquins aux jolies couleurs rosées et aujourd'hui enfin depuis hier je suis en train de lire mon agatha raisin du mois qui est le quatrième de la saga qui s'appelle Randonnée mortelle j'en suis à la 77ème page et là je vais faire un petit marque-page parce qu'il est temps de le faire voilà donc le marque-page de celui-ci c'est Linda qui me l'avait donné lors de la dédicace du coup c'est exactement la reproduction de la première de coup donc c'est parfait voilà mes deux premiers livres du mois de novembre et puis du coup comme je vous dis on fera la suite pour vous tout à l'heure tout de suite alors je continue ma vidéo nous sommes le mardi 14 et j'ai terminé donc deux autres bouquins donc je vous fais le retour alors tout d'abord j'ai lu en troisième livre pour ce mois de novembre mon fameux agatha raisin dont je fais la saga les uns après les autres tomes celui-ci est le quatrième tome et du coup il s'appelle donc randonnée mortelle toujours aussi drôle cette agatha il va y avoir donc en randonnée elle va faire partie d'un club de rando enfin pas vraiment en fait elle va faire partie de ce club parce qu'on lui demande en fait de d'élucider un crime voilà et donc du coup elle va comme elle revient de Londres avec avec un passage où elle est retournée bosser puisque elle est depuis un peu en fait cette femme est à la retraite dans son village tranquillou et en fait il y a une de ses voisines qui lui dit que sa sa nièce est embêtée parce qu'il y a eu un crime dans son dans son association de randonnée et du coup elle va rentrer dans cette association pour pouvoir élucider ou voir en tout cas ce qui s'est passé et voilà c'est tout toujours comme d'habitude rocambolesque voilà une agatha bien comme elle impulsive drôle voilà j'adore c'est mon petit moment mensuel que j'attends vraiment avec beaucoup de d'impatience parce que je trouve que cette agatha vraiment en plus c'est des petits bouquins qui vont très rapidement que l'on lit rapidement parce que ça fait quoi 250 pages et c'est écrit quand même assez gros donc vraiment ça se lit facilement en 3-4 jours franchement vous pouvez l'avoir lu donc je suis contente d'avoir lu mon quatrième tome d'agatha raisin donc de mc beaton et aux éditions albin michel et en quatrième livre du coup j'ai lu désenchanté de Marie Vareil donc ce livre-là je vous l'ai présenté lors de mon journal d'activité du mois d'octobre puisque j'étais allée au salon à côté de chez moi un salon du bouquin et j'ai pu rencontrer Marie Vareil qui m'a donc dédicacé mon livre c'était le livre de poche donc c'était que des livres de poche et et voilà j'avais discuté avec elle et je la connaissais pas et j'avais envie et tout le monde en parlait déjà sur les réseaux donc je voulais absolument lire lire ce bouquin et franchement pas déçu mais alors du tout du tout du tout franchement si vous avez une panne de lecture si vous avez lisé ce livre il est trop 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 bien écrit moi j'ai adoré parce que c'est un suspense et voilà on en sait au fur et à mesure des pages donc c'est un bouquin qui fait à peu près 380 pages je l'ai lu en deux jours tellement j'avais envie de savoir la fin et ouais elle a réussi à m'embarquer donc en fait c'est l'histoire de Sarah donc Sarah le roi a disparu dans les années 90 on va dire 95 elle a disparu elle avait l'âge de 15 ans et du coup ça a fait beaucoup de bruit dans leur village on va dire dans leur ville du nord de la France et en fait bon voilà c'est la disparition donc de cette gamine et du coup en fait on va suivre Fanny qui est une journaliste et qui était la soeur de la meilleure amie de Sarah et du coup bon elle a une promotion à avoir à son travail du coup sa directrice lui dit écoute il faut que tu me fasses un super thème là il faut que tu me fasses un super article et du coup je vais te donner parce qu'elle ne connaissait pas du tout elle ne connaissait pas du tout la vie de Fanny la directrice donc du coup elle lui dit tu vas me parler dans ton article de Sarah Leroy et là elle a eu un élan on va dire quoi parce que parce qu'elle a vécu des choses avec cette gamine elle a surtout vécu avec sa meilleure amie sa soeur et du coup ça va remonter plein de choses plein de secrets plein de voilà plein de malaisances etc et du coup ça va être plein d'amour plein d'amitié plein de belles choses et de mauvaises bien sûr mais en tout cas une très très belle histoire puisque du coup Fanny ne parle plus à sa soeur depuis elle est partie en fait et elle ne parle plus du tout à sa famille et en même temps donc ça on le sait dès le début et en même temps de toute façon Fanny est obligée de retourner dans cette petite ville parce que donc elle est elle a reçu un message de sa soeur Angélique donc la meilleure amie de Sarah qui lui dit que leur mère est décédée donc du coup il va falloir qu'elle aille aux obsèques et tout ça donc du coup ça va être un peu l'histoire de tout ça et puis il va y avoir des remontées parce que peut-être que Fanny n'a peut-être pas envie d'écrire des choses non plus parce que parce qu'il y a des secrets et qu'elle n'a peut-être pas envie que ça se sache en tout cas une magnifique histoire j'ai adoré et je pourrais être une désenchantée donc voilà c'est tout ce que je vous dis mais en tout cas si vous avez lu ce livre dites-moi si vous aussi vous auriez pu être une désenchantée ça m'intéresse de le savoir voilà donc deux super histoires et dont un bon coup de cœur et je vous dis donc là je suis en train de lire un bouquin qui me qui me tient aussi en haleine je vais vous le montrer avant de vous montrer le livre que je suis en train de lire en ce moment je vais vous montrer les marque-pages que j'ai mis dans mes livres alors j'ai mis un marque-pages de Sonia qui m'avait mis Happy New Home et comme Agatha part de Londres pour revenir dans son village d'Ecoswold du coup j'ai mis celui-ci parce que chez Agatha dans sa petite maison c'est tout cosy tout mini voilà il y a les petits paniers tout ça pour ses chatounettes et du coup voilà j'ai voulu mettre son marque-page à l'honneur et dans Désenchanté j'ai mis un marque-page que m'avait créé Cathy donc du coup le voici le voilà donc voilà j'ai mis celui-ci parce que je trouvais qu'il était très girly et du coup pour les Désenchanté et bien ça allait très très bien et il y a écrit lire et flâner voilà donc pour mes deux livres et donc pour celui-ci hop voilà donc c'est la fille elle a rebrié d'Elly Midwood donc c'est bien d'après une histoire vraie et waouh quoi c'est un livre qui me prend aussi aux tripes puisque en plus c'est une histoire vraie donc voilà et ouais il y a des passages qui sont vraiment très difficiles puisque là on est à Auschwitz et c'était il y a des passages franchement à lire c'est en fait moi j'imagine beaucoup je vois les images en fait dans ma tête et je me dis c'est dur là quand même c'est très très dur c'est une histoire bah voilà de la guerre 39-45 qui est voilà il y a des passages je ne vais pas vous le cacher qui sont difficiles donc pour les gens qui sont un peu fragiles c'est vrai que c'est des lectures quand même qui voilà qui prennent aux tripes et pour mon bouquin j'ai pris le marque-page de Brigitte qui est juste trop mignon avec la petite renarde son petit café son petit bouquin voilà donc il était parfait pour ce livre sur ce je vais vous souhaiter un bon week-end si vous lisez dites-moi ce que vous ce que vous êtes en train de lire ça j'aime bien savoir dites-moi s'il y en a un d'entre eux qui vous plaît ou qui que vous mettrez dans votre wish list voilà parce que ça peut être aussi intéressant et puis moi je vous dis en tout cas à très bientôt passez donc un bon week-end et surtout prenez soin de vous allez bye bye bon week-end bon week-end bon week-end